Je vais comparer les Juifs de France et les Maghrébins de France, en passant par Israël justement. Dans une réunion de musulmans français, on entend un mélange des deux langues, c'est un peu normal. On parle arabe mais on emploie des mots français. Dans une réunion de Juifs en France, on ne parle pas l'hébreu, parce que les gens ne parlent pas l'hébreu. En revanche, étrangement, en Israël, il y a des Juifs francophones qui vont combiner le français et l'hébreu. C'est un spectacle qui est assez surprenant. Donc pour entendre des Juifs français parler hébreu, il faut aller les voir en Israël. Alors que pour entendre des Maghrébins français parler à la fois le français et l'arabe, on le trouve en France. Le décalage est quand même frappant. Et ça limite les comparaisons. Pour beaucoup de Maghrébins, les Juifs sont comme eux. Ce sont des Français de religion telle et telle et qui parlent hébreu. Mais c'est une apparence. En réalité, ce bilinguisme franco-hébraïque, on ne le trouve qu'en Israël, on ne le trouve pas en France. On va trouver dans les synagogues des gens qui vont lire des prières en hébreu. Mais, curieusement, la seule langue que va utiliser le rabbin ou la rabbine quand elle parle, quand elle fait son serment, ça sera le français. Peut-être qu'elle dira quelques mots typiquement hébraïques comme ça, mais ça n'a rien à voir avec la pratique des franco-israéliens qui, eux, jonglent entre les deux langues. Je pense notamment aux conférences du rab Yaël Ben Aroche où, visiblement, ils parlent à un public bilingue. Eh bien, les Juifs de France ne sont pas bilingues. Les Arabes de France sont bilingues. La différence est là. Alors, on pourrait creuser pourquoi c'est comme ça, pour des raisons historiques évidentes, à savoir que les migrations, les Juifs viennent, l'hébreu pour les Juifs est quelque chose d'extrêmement ancien et qui ne correspond pas à la réalité sociologique de leurs générations et des générations qui ont précédées. Alors que pour les Arabes, l'arabe, ce n'est pas un ancien souvenir. C'est quelque chose qui est vécu dans la famille depuis des générations. Alors, quand on Tripas, laissez votre